Bonjour et bienvenue à cette première capsule qui porte sur le décodage des objectifs et par ricochet sur la bonne compréhension des questions d'examen. Tout d'abord, on peut dire qu'une question d'examen comprend généralement trois parties. Tout d'abord, il y a un contexte qui indique généralement le champ de connaissances à mobiliser. Il y a aussi une question demandée et cette question-là porte un verbe, comprend un verbe. Et ce verbe-là est important, c'est lui qui oriente la réponse à donner. Finalement, il y a toujours une ou des précisions qui soulèvent des éléments à prendre en considération pour rédiger la réponse. Donc, on peut se donner un exemple. Par exemple, le cœur possède son propre réseau de conduction électrique. Donc, on sait déjà qu'on va parler du nœud sinusal, du faisceau de hisse, ce genre de structure-là. L'action demandée pourrait être « Représenter ce réseau de conduction ». Donc, on sait qu'il va falloir le représenter, mais comment? C'est ce que la précision va apporter. On nous dit que ça devra se faire à l'aide d'un dessin. On nous demande également de ne pas oublier de bien situer les structures et de les nommer correctement. Donc, en plus de bien représenter sous forme de dessin, il faudra identifier ces structures-là et les localiser de façon correcte. La suite de cette capsule porte sur les verbes utilisés. Il existe plusieurs verbes qui peuvent être trouvés dans les questions d'examen ou dans les objectifs, mais ceux que vous voyez à l'intérieur de cette pyramide de complexité sont ceux que vous allez rencontrer le plus fréquemment. Ceux qui sont au niveau 1 sont les verbes qui sont les plus simples. Et plus on monte dans le haut de la pyramide, comme par exemple « prouver » et « démontrer », ce sont les verbes qui demandent des réponses un peu plus consistantes. On va regarder ensemble les verbes du niveau 1. Donc, localiser et nommer. Localiser signifie qu'on vous demande d'indiquer où se trouve une structure, mais le plus souvent, ça va être d'indiquer où se trouve une structure par rapport à d'autres structures environnantes. Ça pourra se faire en demandant de localiser sur une figure, ou situer un élément sur une figure, ou encore, s'il n'y a pas de figure, simplement localiser en utilisant des mots. Un exemple d'utilisation du verbe localiser, vous pourriez avoir une consigne du type « localiser de manière précise le cœur » en faisant référence à la cavité et au repère anatomique du plan antérieur. Donc, puisqu'il n'y a pas de figure ici, la localisation devra se faire avec des mots. Et il faut faire attention aux deux précisions. On nous demande, un, de faire référence à la cavité, et deux, de faire référence au repère anatomique antérieur. On sait donc qu'on ne traitera pas des vertèbres, puisque c'est postérieur, mais on devra faire référence certainement aux côtes et aux espaces intercostaux. La réponse devrait ressembler conséquemment à ce qui suit. Donc, le cœur est dans une cavité centrale qu'on appelle le médiastin. Donc, on vient de faire référence à la cavité. On sait que l'arrête supérieure du cœur se trouve vis-à-vis le deuxième espace intercostal, l'angle inférieur droit, l'angle inférieur gauche, etc. Ça, ce serait une réponse complète à laquelle vous auriez tous vos points. Le deuxième verbe de niveau 1, c'est « nommer ». Sa signification est assez simple. Donc, c'est vraiment de donner le nom. Et souvent, ça va se faire sous une forme d'énumération. Un exemple de consigne avec le verbe « nommer » serait « nommer les vaisseaux sanguins qui entrent et qui émergent du cœur ». Ici, on nommerait seulement, puisqu'il n'y a aucune précision sur la façon de nommer. Donc, l'ordre importe peu. Ce serait différent si, par exemple, on vous avait demandé de commencer avec les vaisseaux de l'oreillette droite, de l'oreillette gauche, etc. Là, il aurait fallu suivre cet ordre-là. Mais puisqu'il n'y avait pas de précision, la réponse pourrait simplement être la suivante. « aortes, veine capte supérieure, trompe pulmonaire, etc. »